... Nous sommes déjà engagés. Vous n'avez pas vu un seul maire de communes qui n'a pas encore commencé à mettre des moyens, ses propres moyens parfois, ou des moyens de son budget dans cette action. Mais quand il voit que le gouvernement du Sénégal à travers le président Maxal prend des moyens pour soutenir les communes, soutenir les populations, le maire de la ville de Piqui anticipe cette action dans le cadre de la résilience économique et sociale, je crois qu'aujourd'hui, il faut constater que les populations de Piqui également sont contentes. Vous avez vu la Trinité, le maire de ville content, des maires de communes contents et des populations contentes. Et c'est ça la remarque que je voudrais commencer. Et c'est tout le sens de notre mission, travailler pour le bien-être des populations. Parce que c'est ça notre mission. Piqui, aujourd'hui, nous devons avoir la tête haute. Parce que le maire de la ville qui représente tout le département, au-delà des mutualisations des moyens qu'il est en train de faire pour nous appuyer, afin que nous tous, nous réussissons à Piqui, de manière exemplaire, à faire face, de manière résiliente, efficiente, face à cette crise pour bouter d'or de Piqui, du département, de cette banlieue, de ce virus-là qui est le coronavirus, nous sommes fiers de constater que notre maire également a sorti une enveloppe de 25 millions pour appuyer l'État du Sénégal. Et ça, c'est ce qui est important. Piqui doit être toujours as. Nous, les Piquinois, vous, les Piquinois qui nous regardez, vous devez être fiers aujourd'hui de vos dirigeants. Parce qu'il y a eu de la situation à l'air. Les gens mal intentionnés pensent que les maires vont faire de la politique politicienne face à cette crise. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur dire non à travers cette rencontre, cette cérémonie que le maire Ablai Thimbo a bien voulu rassembler aujourd'hui pour faire des gestes de bienfaisance. Pour faire juste son rôle, c'est vrai. Mais également, il y a des maires qui, aujourd'hui, ne l'ont pas encore fait. Nous avons entamé une deuxième action allant dans le sens d'appuyer les maires des communes dans la gestion de leur population mais aussi dans la gestion et l'accompagnement des structures sanitaires qui sont les postes de santé établis dans les 16 communes du département. En dehors de cela, aujourd'hui aussi, nous allons doter le service départemental de l'hygiène de produits phytosanitaires ainsi que de pulvérisateurs pour leur permettre à eux aussi de prendre en charge le travail qu'ils doivent effectuer dans les grandes structures de rassemblement que peuvent être les marchés et autres vraiment lieux de rassemblement. Que ce soit le marché de Thiaroy, le marché Zeng, le marché central aux poissons, tous les marchés qui sont dans le département mais aussi les autres structures qui accueillent un nombre assez important. Donc cette dotation est destinée au service d'hygiène du département de Piquine pour cette action-là.